Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog On a mis ce patate qui se gâte ça rime Alors il est 9h38 très précisément et de rentrer du boulot parce qu'il y a eu pas de boulot enfin il n'y avait pas de chef qui était dispo au boulot donc ils l'ont renvoyé les saisonniers elle était calme je commence à filmer bref donc petit week-end vendredi chéri a été me chercher mon meuble pour ranger la FIMO donc je vous montrerai ça demain parce que là aujourd'hui j'ai eu la flemme tout simplement j'ai pas beaucoup d'envie et il a été me chercher mon big colis de pâtes FIMO donc j'avais 80 pâtes FIMO enfin pains de FIMO neufs un peu vieillots il y en a qui sont hyper durs à travailler je pense que je vous ferai une vidéo de comment je ramollis mes pains avant de pouvoir les travailler parce que c'est très long c'est très 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 long ça me fait super mal les mains mais au moins après j'arrive à la travailler sans me faire plus mal et voilà je vous montrerai le rangement j'en ai un autre qui est arrivé aujourd'hui j'en attends encore un dernier de Vinted après j'aurai de quoi faire un roulement voir les couleurs que j'utilise le plus les textures que je préfère les marques que je préfère parce que là je vais recevoir de la cernite pour tester j'ai vu que DAS on faisait aussi de la marque que j'utilise l'argile sauf que j'ai vu une vidéo de Miss Creative voilà si vous débutez la FIMO elle a plein de conseils et elle l'a testé et apparemment c'est du caca donc ça je n'ai pas testé il y avait encore une autre marque POSLI POSLI je ne sais plus quoi que j'aimerais bien tester aussi et on m'a conseillé aussi de tester la FIMO KITS parce qu'elle est beaucoup plus malléable pour voir pour que je me fasse moins mal parce que là je suis en train de me choper des tendinites au pouce à force de FIMO c'est pour ça que je n'avais jamais testé la FIMO et à cause du prix aussi mais ça a quand même diminué donc là dans l'autre ça va donc après j'ai fait du rangement vendredi j'ai passé mon temps à ranger mon meuble à essayer d'organiser c'est pas encore peut-être pas encore idéal mais quoi que je commence à bien m'y retrouver donc voilà je vous montrerai ça demain genre j'ai à son premier examen c'est un examen d'histoire aujourd'hui donc j'essaierai de vous montrer un peu dans la semaine je ne sais pas s'il a examen du coup mercredi vu que normalement il n'a pas de cours il faut que je lui demande tantôt le facteur s'arrête en face est-ce qu'il va s'arrêter chez moi parce qu'il a mon colis d'argile j'avais commandé 8 kg d'argile il y a quelques temps et il n'y avait pas de date de livraison il fallait qu'ils renflouent leur stock normalement il veut me livrer samedi bien sûr on n'était pas là seul jour où je sort de chez moi il voulait me livrer mais il y avait 8 kg d'argile et je ne pouvais pas faire la sélection pour le faire livrer directement au point relais et finalement j'avais du retard donc je le reçois aujourd'hui et je reçois un colis aliexpress aussi aujourd'hui j'espère que c'est mes nœuds d'œil il s'arrête là ou pas je vérifie c'est mes voitures je reçois mes nœuds d'œil donc mes petits trucs sont encore plus jolis et voilà bref donc samedi on a été au parc merveilleux passé la journée à Bétenbourg donc si vous êtes de la région près de Luxembourg franchement allez-y parce que c'est un parc magnifique et vraiment pas cher je vais me décaler un peu pour vous montrer quelques images c'était vraiment 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 magnifique on n'a pas vu les loups je suis dégoûtée et il y avait un bambi que mon neveu a réussi à caresser ma belle-sœur aussi et quand moi je me suis appréciée de l'enclos il a cavé je crois que je me faisais peur je crois qu'il n'aimait pas ma robe mais franchement c'était une super journée c'est un superbe beau parc si jamais vous avez vous êtes vraiment de la région ou que ça ne vous dérange pas de vous faire la route si vous êtes d'un peu plus loin pour le prix c'est 14 euros les adultes 12 les étudiants et je ne sais plus combien les enfants je ne sais pas jusqu'à quel âge non plus vous pouvez acheter les places en ligne aussi pour avoir qu'elle est scannée à l'entrée et comme ça vous pouvez rentrer directement sans faire la file si jamais il y a du monde il y a un chouette restaurant c'est un peu cher à l'intérieur mais c'est comme ça qu'ils s'y retrouvent je pense financièrement parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses ça à part qu'animalier au départ quand nous on était gosses il y avait juste les petites maisons à chanter donc c'est des petites maisons sur les contes de fées ou alors des petites cabanes mécaniques un peu comme le vous voyez genre mais nous on s'éclatait déjà quand on était gosses vous appuyez sur un bouton et ça vous raconte l'histoire du comble de fille qui est dans la petite maison mon neveu s'est pas du tout intéressé aux petites maisons merveilleuses il s'est intéressé beaucoup aux animaux parce qu'il y a plusieurs années en arrière parce que déjà quand Sam était petit ils avaient commencé à installer des animaux ils ont commencé avec les parcs les fermettes vous voyez avec des bonnets des ingles des biquettes des trucs comme ça puis ils ont étendu au cerf et puis ils sont brillés puis après maintenant franchement il y a beaucoup beaucoup d'animaux on peut être vachement à proximité aussi et on a vu une naissance un bébé un petit saint je ne sais plus de quelle espèce c'est qui venait de naître il venait vraiment de naître vous avez dû voir la photo définie la mère était encore toute sale sur le ventre et le bébé était vraiment encore tout mouillé comme elle venait de le laver c'était merveilleux à voir vraiment c'était magnifique voilà on a passé une excellente journée on a bien mangé aussi parce que c'est une espèce de friterie c'est un self friterie les hamburgers sont à 7,50 euros mais c'est des bazookas les bazars c'était des big burgers tout le monde a pris ça moi j'ai mangé une demi-souci c'est une demi-frite mais tous ceux qui avaient pris un hamburger ont eu du mal à finir leur frite mais c'était franchement une belle journée forcément je commençais en fin de journée à avoir un peu mal les jambes le tour se fait assez rapidement surtout quand il y a un petit qui court devant qui veut aller d'enclos en enclos si vous prenez un peu plus le temps je pense qu'en 5 heures grand max vous faites le tour après il y a un mini-golf aussi il y a une plaine de jeux nous c'est ce qu'on faisait quand les gosses étaient petits on y allait le matin on prenait notre pique-nique parce que vous pouvez prendre votre pique-nique avec sans problème il y a plein d'air de repos avec des tables et tout pour pique-niquer et donc on prenait notre pique-nique on faisait le tour jusqu'à une heure de manger et puis on a achevé le tour et ensuite on allait faire une partie de mini-golf et on les laissait après jouer quelques heures à l'athlète de jeu pendant que l'hiver un café un verre n'importe quoi il y a des crêpes aussi enfin voilà franchement c'est un très beau parc franchement pour le prix c'est un des parcs les moins chers que je connaisse et c'est un des plus beaux que je connaisse aussi rapport prix et qualité-prix je vais dire c'est vraiment le meilleur donc voilà le soir on est rentré quand même assez tôt on est rentré il était 3 ou 4 heures donc après j'ai fait mes ongles voilà je n'ai rien fait de spécial je suis revenue au cat size à la base voilà j'ai mis un espèce de de lilas tout clair en dessous avec un cat size un peu bleuté je ne me suis pas trop cassé la nénette et le soir je ne sais plus ce que j'ai fait j'ai bricolé un peu je pense j'ai dû faire des trucs je ne sais plus hier hier j'étais crevée j'ai fait du rangement j'ai fait le lave-vaisselle j'ai fait des machines j'ai pas arrêté que le linge pour finir j'ai dit j'ai dit c'est bon là après la sieste mais non le repos quoi je me calme parce que entre le samedi qu'on a pas arrêté de marcher et le dimanche matin que j'ai pas arrêté depuis 6h du matin à faire la maison je n'en pouvais plus aujourd'hui j'ai mal voir tout donc j'ai filmé deux vidéos DIY l'après-midi et la soirée alors c'est très long à filmer voilà enfin beaucoup moins vite que les vidéos mais on est d'accord vous n'avez pas beaucoup plus de temps de vidéos au final mais c'est très 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 long à tourner j'en ai filmé deux et je voulais absolument terminer un des deux et le cuir puisque celui-là je l'ai fait en fimo il y en a un que j'ai fait en argile et un en fimo j'alterne parce que l'argile c'est beaucoup plus facile à travailler et je voulais absolument le cuir parce que j'avais un peu trop armoni ma pâte donc du coup il se cassait un petit peu la goule il se cassait la margoulette donc du coup je l'ai cuit et j'ai été me coucher à 1h30 du matin parce que j'ai filmauté jusqu'à minuit et demie bien bravo et après je méthode que je suis crevé il est bon ton bâton de bois encore avoir une écharpe dans la gencive et voilà c'est franchement on a passé un bon week-end c'était calme mais c'était sympa j'avais fait des petits bricolages Enzo a été chez mon frère mon plus jeune et j'avais fait un dragon pour ma belle soeur une boule de cristal de dragon ball pour mon frère je crois que je vous les ai montré un petit serpent pour un de mes neveux et un lézard pour l'autre vu qu'il est fan de lézard et ils étaient tout contents donc bon voilà ça fait plaisir et il y en a quelques-uns j'en ai mis deux sur Vinted là de temps en temps j'en fais un que je mets sur Vinted et de temps en temps ceux que je fais en vidéo aussi je les mettrai aussi sur Vinted on verra si ça part ou pas voilà comme ça vous savez si jamais vous l'allez voir il y en a quelques-uns qui les ont ajoutés en favori donc écoutez on verra bien si ça part ou pas je me dis plutôt que des je ne peux pas donner à tout le monde tout le monde n'est pas fan de serpents ou de dragons des choses comme ça et je me dis si je peux récupérer un peu le prix de la Fimo c'est pas plus mal non plus donc voilà surtout que la monétisation c'est du caca du caca en boîte je ne sais pas ce qui se passe avec la monétisation vous ne regardez plus les pubs ou comment ça se passe les gens il faut bien laisser défiler les pubs sinon ça ne me rapporte pas beaucoup de sous voire pas du tout donc voilà si vous voulez m'aider pour la Fimo et compagnie parce qu'il n'y a pas que la Fimo j'attends plein de trucs j'ai hâte de vous tourner les halls voilà écoutez j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui demain je vous montrerai le rangement allez Titi qui se réveille maintenant donc Rayleigh va encore péter son câble ça ça doit être chez l'heure je vous montrerai le rangement demain de mon meuble Rayleigh mon fauteuil de bureau il est au milieu de la salle à force qu'elle saute dessus et qu'il parte ce matin j'ai fait sortir les chioux un bordel mais je vous raconte même pas le bordel alors Nina qui écoutait rien qui arrêtait pas de monter sur le bureau de monsieur et elle qui fout le cirque qui se met derrière la barrière et qui gueule comme un putoir je n'en convivie plus j'ai franchement énervé ce matin 7h du matin il m'avait déjà foutu en boule et je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien sous les vidéos DIY justement ça me touche que vous soyez aussi assidus même si ça ne vous intéresse pas forcément ça me touche vraiment beaucoup j'espère que ce que je ferai ma créativité vous plaira autant que pour le make-up voilà je verrai quand est-ce que je refais de temps en temps un make-up ne vous inquiétez pas il y en aura de temps en temps ça sera beaucoup plus rare mais il y en aura parce que voilà bon là je vous avoue que vu la chaleur j'ai pas envie de me maquiller clairement c'est pour ça que je fais les intros comme ça avec mon t-shirt bébé gogo et voilà et bien écoutez moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis du tout donc on suit du jour je crois qu'il serait temps que je refasse mes racines oui mais là j'ai à laver mes cheveux donc ça ne sera pas pour tout ça je ferai ça fin de semaine mais ils sont déjà quasi secs donc je vais les attacher et recoiffer un coup et mettre un peu d'huile et les attachés je vais faire une tresse comme d'hab en ce moment je passe en tresse donc là il est 9h38 j'en viens de partir pour son examen il a commencé plus tard aujourd'hui donc la plupart et voilà donc je vais vous montrer le rangement de mes meubles alex et hier soir j'ai commencé un fond pour faire mes close-up mes photos des DIY c'est toi c'est nos des beaux jours les gens c'est bonjour au micro bonjour pendant dix minutes on est là et nous est remontée il faut vraiment que je pense mon bordel toute la pile de linge là c'est tout le linge de monsieur le mien il est rongé dans ma garde-robe mais là il faut que je range j'ai mes trucs d'ongle et des trucs à remonter je ferai ça tantôt je vais recevoir des commandes aliexpress aujourd'hui donc comme ça je montrerai tout d'un coup je ne sais plus ce que je vous disais mais voilà j'ai oublié de vous montrer hier ma belle soeur m'a fait offrir par le petit un big licorne regardez comme il est choupi il est trop mignon il est bien fait voilà c'est toujours des petites attentions qui font plaisir et voilà donc là je vous montre le truc pour faire mes photos et close up de mes gay one qui n'est pas fini j'ai juste commencé hier donc là j'ai juste mis le fond je vais faire un truc assez épuré quand même je vais juste là je vais le peindre et coller un petit peu de verdure de la mousse quelques feuilles et tout ça et je vais faire comme si c'était une entrée de grotte parce que ce sera très bien pour les dragons ici je ferai comme si c'était le ciel et je vais également recouper un pan de cette forme là que je pourrais poser dessus je voulais le faire avec le truc du calendrier de l'avant action avec l'aurore boréale pour les licornes et les compagnies mais je ne trouve plus l'image j'espère que je ne l'ai pas chuté je ne vois pas pourquoi je l'aurais chuté mais je dis bon je l'ai mis mais comme ça je pourrais changer de temps en temps le fond puis rien ne m'empêche je vais en faire un après avec la mer ou des trucs comme ça pour changer à chaque fois donc voilà là il est quasi sec il y a juste un petit peu ici que c'est pas vraiment sec là mais c'est pas grave je vais commencer à le peindre comme ça ce soir si je fais un DIY je pourrais utiliser ça je vais le vernis aussi à la fin comme ça c'est bien bien costaud et je peux faire la poussière dessus et voilà voilà ben écoutez je vais ranger mon petit bordel ici et puis je vous reprends pour vous montrer le meuble je viens de faire la cage en attendant qu'il se remonte dans sa chambre parce qu'ils passent leur vie dans leur chambre vraiment mes gosses donc en attendant qu'ils remontent je viens de faire la cage des titis donc comme ça ça sera propre voilà voilà donc je vous reprends pour vous montrer mes meubles donc voilà ce que ça donne à l'aïkidore les titi qui donnent moi aussi donc j'ai remodifié un peu leur cage puisqu'on a dû la décaler un peu pour centrer par rapport au meuble comme ça j'ai pu mettre le purificateur d'air là ça c'est la bougie que j'utilise pour ma mafimo pour comment lire la fimo donc voilà j'ai fait comme ça ils ont toujours les mêmes jeux mais j'ai dû juste les espacer et les faire tenir bref c'est pas le sujet donc le nouveau c'est celui du milieu vous voyez par rapport à la couleur bon je les ai frotté avec le monsieur propre donc ils sont déjà un peu plus blanc que ce qu'il n'était tout en dessous c'est d'avoir de jouer de railet ici c'est un des premiers j'avais donc voilà c'est le tiroir dégueulasse ici j'ai tout ce qui est mes cotons ça c'est la prise de la couverture chauffante des briquets des petits collants la brotte nettoyante des machines de rechange ici c'est mon steampod mais je pense que je vais le remettre en haut et dans le fond c'est mes masques voilà je pense que je vais le remettre en haut puisque pour l'instant je ne dis plus trop les chevaux les chevaux les cheveux celui-ci est vide et ici c'est tout ce qui est pour les titis donc un nettoyage les lingettes d'étoile la lavette une éponge le détole en spray leur leur marshmallow les verres pour ceux qui aiment pas ça ceux-ci sont toujours aussi dégueulasse il reste quand même pas mal faudrait que jordonne ceux-ci sont quasiment tous là il faut qu'on aille rechercher voilà et que je finisse la boîte donc les deux premiers ben c'est tout ce qui est pour mes bricolages et c'est rempli rempli je pense que j'ai devoir refoutre des trucs dans le troisième tiroir donc ici on a d'abord tout ce qui est un peu plus papétri il y a mes copes de téléphone mes lingettes lunettes des limes à ongles mes bandeaux mes chouchous aiguilles fils ici le scotch et le papier collant tel crayon vous voyez vraiment ce que j'ai besoin mes cuters ciseaux tout ce petit truc là des débiles crayons en dessous j'ai mis tout ce qui est pour le nettoyage puisque je vais nettoyer la plaque de fimo d'argile et tout ça régulièrement donc lingettes monsieur propre la vette et un petit essuie pour mes mains ça c'est pour quand je fais la peinture c'est des bouts de vêtements que je découpe qui sont des chers ou des choses comme ça ici on a la colle le papier ponce les cotons-tiges pareil pour nettoyer les petites pièces mettre au ruban ma guirlande pour faire les close-up et tout ce qui est outils les pince coupante serrante tournevis ça sert toujours j'ai un chat dans la gorge j'espère ici c'est le le tiroir argile donc j'ai la das les deux kilos que j'avais commandé d'avant qui me reste plus de fois 500 grammes de réaction un pied un blanc un gris un blanc là c'est un action en famille en dessous c'est la das là c'est la parbotine merci à l'abonné qui m'a dit ce que c'était donc c'est juste de l'argile diluée dans de l'eau pour coller souder réparer les fissures ça des petits outils j'utilise un peu moins et ici il y a ma pince pour coller les strass avec la colle chaude ça et les petites éponges je m'en sers pour faire tenir mes créations des petits embouts de petites spatules et dans le dernier c'est tout ce qui est construction donc on a le papier collant comme ça le fil de fer ça c'est pour emballer la fimo avec les élastiques à cheveux pour les fermer le papier d'alu papier de toilette toujours du papier des anneaux et tout ça ça c'est de la farine pour quand la fimo est trop sèche trop mouillée trop molle je vais y arriver alors ici on a le premier terroir de fimo donc là c'est la fimo classique bon il y a de la classique de la soft c'est tout ce que j'ai acheté que sur Vinted j'ai rien acheté ailleurs pour l'instant donc c'est que du Vinted voilà il y a parfois j'ai les mêmes couleurs j'ai essayé de trier ici c'est tout ce qui est dans les brins beige et le rouge derrière jaune orange en fait j'ai remis rouge là parce que là on ne le voyait plus rose mauve le bleu le vert c'est ce que j'aime moins bizarrement ici en dessous ça bloque mais j'ai reçu un colis c'est tout ce qui est fimo entamé ici le noir et blanc entamé et derrière c'est le stock là il y a les petits de chez action les petits fimo comme ça je pense que je vais les mettre au dessus sinon je les ai voulu et le stock derrière de fimo noir et blanche donc vous n'allez absolument pas voir et ici c'est tout les fimo à effet que j'ai eu dans les coffrets que j'ai acheté qui sont pas entamés et ça c'est ma patte burke voilà pour ceux que ça passe c'est une patte qui sert à coller vous mettez vous mettez toutes vos chutes de pâtes ensemble et ça peut vous servir pour nettoyer vos outils vos mains et tout ça les petits bouts de fimo qui resteraient collés quelque part ici on a tout ce qui est strass les après aussi et tout ça pour mettre de la déco les strass les billes voilà ça c'est de la crème hydratante que je mets dans le pot pour ramollir ma patte mes rouleaux là c'est les outils que j'utilise tout le temps voilà ici c'est tout ce qui est oeil donc les perles comme ça en vert les cabochons en vert comme ça que je viens de recevoir de chez Aliexpress et des perles comme ça que j'avais trouvé chez Aliexpress chez Action je crois donc ça c'est le tiroir vraiment l'outil plus derrière ici j'ai les moules que je vous avais montré la semaine dernière là que j'avais fait les moules en silicone dans un kit les emporte-pièces les trucs à texture bon là ce que j'utilise pour faire de la texture ça c'est un presse-ail tout simplement une brosse à dents ça c'est un truc pour le gommage des lèvres de chez Révolution que j'avais reçu de la part de Manon dans un swap ça c'est un donut pour les cheveux des petites éponges ça je me sers comme base ici on a tout ce qui est colle et le dissolvant et l'alcool pour nettoyer ce qui a nettoyé tout simplement ou lissé si joli c'est la base acrylique le top coat brillant acrylique de chez Action il est vraiment génial la fimo la colle fimo pour quand on doit coller des pièces en cuisson et dans le dernier c'est toujours de la construction c'est tout ce qui est bâton de bois donc on a l'étouillette ici la journée un peu beaucoup les bâtons à brochettes il y en a encore ici les trucs de glace ceux-là je les ai trouvés chez Action c'est un modèle que j'avais pas une forme que j'avais pas et voilà et ben voilà je vous ai tout montré oh oui et maintenant il faut se relever donc voilà c'est un peu plus organisé mes peintures sont toujours dans l'autre meuble parce qu'elle ne rentrait pas dans les tiroirs et voilà voilà oh la tête qui tourne maintenant je me suis mis à copie et je me suis fait carotter ma place par la chaîne il faut vraiment que je nettoie mais aujourd'hui ce sera juste pas possible puisque j'ai même partout donc voilà bon ben vous verrez pas les titi aujourd'hui ils viennent de rentrer il n'y a pas longtemps que j'ai nettoyé la cage voilà ben écoutez sur ce on peut switcher de jour moi je vais attendre le facteur en faisant un peu de peinture et puis je mange et je vais à la sieste parce que j'ai pas beaucoup d'hormis donc on switch de jour bonjour Georges ouais ouais on me voit pas quand je suis debout ben mets-toi compris alors raconte un peu tes examens comment ce qu'ils se sont passés les deux premiers il n'a pas examen aujourd'hui et demain simple lundi c'était histoire oui et vendredi t'as quoi science les trois ça allait être du document ils sont épuisés avec leurs examens les pauvres petits titi là incroyable t'es sûr que tu vas t'en sortir parce qu'il faut savoir lire la feuille mais je pense que les ça c'est comme il faut c'est bien et la semaine prochaine t'as examen tous les jours non pas l'indice et du coup quoi je vous dis t'as déjà pu cours donc après 13 mardi et mercredi 13 vendredi mercredi t'as fini l'école oh la vache la dépression s'annonce les gens oh oui il est 9h 8h40 les chiens sont déchaînés je viens de faire rentrer les chiens beaucoup il n'est pas très 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 en forme j'ai l'impression je sais pas si c'est parce que il fait chaud ou je ne sais pas peut-être le bruit aussi le bruit aussi oui c'est vrai qu'ils sont elle est stressante elle est le gueule tu sais tout aiguë quand ils sont dehors donc peut-être que ça les nerf enfin bref je vous reprendrai après je vais les nourrir ça me va partir il va jusqu'au spa pour acheter un monstre intoxiqué et comme ça je viens à manger aux chiens et ils seront un peu plus calmes parce que là on ne peut pas parler on ne s'entend pas causer je ne m'entends même pas penser en fait bon je ne sais plus trop bien ce que je voulais vous dire je suis crevée j'ai dormi 3h de la nuit voilà donc je suis contente de manger et d'aller à la sieste après arrête je voulais filmer mon haut l'ali-express mais j'ai deux autres articles qui arrivent aujourd'hui donc je le filmerai probablement demain ou auprès de moi de toute façon ça y va pas c'est pas pour tout de suite aujourd'hui je vais faire du montage parce que j'ai beaucoup de montage en retard enfin en retard que j'ai dû faire étape par étape donc il y en a quelques-uns que j'ai clôturé que je vais pouvoir monter donc je ferai ça mais je pense que ce sera après la sieste j'aimerais bien attaquer Poudlard il faut que j'aille d'abord ranger mon bordel en haut j'ai tout mis dans un bac pour tout monter et aller ranger en haut et voilà donc hier j'ai terminé mon fond et je suis bien contente du rendu je viens de faire un close-up avec ça rend super bien pour les photos ça va être super beau aussi donc je suis bien contente voilà je vous montre donc voilà l'entrée de la grotte donc j'ai fait assez épuré pour que je puisse mettre les grosses pièces ceci ah attendez j'ai un coup de téléphone alors c'était Georges tout ça pour me dire qu'il avait demandé à la caissière pour son CV puisqu'il était déposé un CV et qu'elle lui a dit qu'il devait appeler en début d'après-midi pour faire un de patron parce qu'elle n'en savait pas plus et une téléphone pour me dire ça alors que dans une demeure même pas il est à la maison genre quoi voilà donc je vous disais j'aime beaucoup ce que ça donne voilà j'ai fait vachement épuré comme ça je peux mettre les grosses pièces aussi et tout ça il y a juste qu'avec mon plateau tournant ça va pas donc j'aimerais bien trouver un petit plateau tournant ou en fabriquer un mais je ne sais pas trop comment faire on va réfléchir à ça et du coup j'ai fait ça avec une pleine lune aussi pour incorporer dedans on attendait je vais essayer de le mettre sans tout débrouler comme ça pour les licornes par exemple ça sera beaucoup plus joli que le fond de la grotte pour les dragons ça sera nickel la grotte enfin voilà je suis bien contente de ce que j'ai fait alors le truc il y a un fil de colle est un peu pas droit la découpe du bazar mais bon je pense qu'en close-up ça choquera pas trop de ce truc là il est un peu bisqueur il faudrait que je l'applâtisse un peu donc voilà je trouve que ça ça rend plutôt bien je suis contente et voilà pour ça ouais donc moi je vais faire un peu de montage bon peut-être pas tout de suite je crois on peut toujours attendre que le facteur y passe je suis encore tous vous faire bailler hier j'ai eu un commentaire sous ma vidéo du dragon de l'eau en me disant commentaire gentil voilà mais maintenant on ne te voit plus et on ne t'entend plus on ne t'entend plus mais s'il y a toujours les vlogs et là vous m'entendez longtemps et il y a d'autres vidéos que j'ai tourné avec soit une intro ou trop parlé où vous allez voir c'est quand vous allez voir ça je vais vous dire ça attendez parce que je vois pas mon planning bah passe lundi si pour vous bah c'est vendredi attendez ah bah vous l'avez déjà vu dans la vidéo de l'alphabet challenge ah j'ai mis la petite vignette donc je vous remets la vidéo en barre d'infos pour comme ça vous voyez et mes mains ce que je fais et ma tête donc voilà je ne sais pas quel format vous plaît le plus pour ceux qui ont suivi alors je sais que celles en musique sont celles qui plaisent le moins mais c'est celles qui sont le plus facile pour moi à tourner surtout que j'ai pas souvent grand chose à vous expliquer dans ce que je fais donc voilà mais j'aime bien enfin j'ai bien aimé filmer de temps en temps sauf que bon si vous avez suivi la vidéo il y a eu un bug puisque j'ai enregistré j'ai commencé à faire mon truc mais j'avais oublié d'enregistrer avec mon téléphone mes mains donc c'est un peu décalé les explications par rapport aux images mais la prochaine fois je ferai attention de pas de pas oublier d'enregistrer ça serait bien voilà mais ouais j'ai bien aimé filmer ce format là je trouve que c'est plus direct aussi ça m'a beaucoup plu maintenant surtout que là les vacances vont arriver ça va être tendu pour pouvoir les faire aller me mettre dans mon bureau en haut c'est possible mais ça va être chiant pour parce que je vais beaucoup m'isoler donc je ne sais pas je verrai bien quand j'ai envie d'en tourner une comme ça mais voilà sachez qu'il y a des vidéos où vous aurez une intro trop parlé puis il y a les hauls encore parce que vous avez quand même deux hauls qui vont arriver et les vlogs notamment les vlogs où vous m'entendez parler pendant 40 minutes une heure donc voilà je pense que c'est pas mal pour l'instant je suis assez contente des retours par rapport aux vidéos à l'orientation qu'a pris la chaîne je suis plutôt contente les vues sont pas dégueux ça fait plus de vues que les make-up sauf quand il y a une nouveauté mais bon les nouveautés je ne les suis pas forcément toutes et voilà bon à part le mardi et le jeudi il faut vraiment que j'arrête de poster je ne sais pas pourquoi je mentais à vouloir vous faire une semaine complète de vidéos le mardi et le jeudi ça ne fait absolument jamais de vues donc voilà je préfère vous mettre je pense que je le ferai encore de temps en temps parce que quand c'est des vidéos à thème j'aime bien qu'elles sortent toutes d'un coup pour ne pas vous faire poireauter une semaine mais par exemple Poudlard là vous aurez tous les jours aussi mais je pense que je vais plus en mettre en bonus le samedi que ça quoi comme ça quand je ne peux pas faire un live je vous mets un bonus je peux même mettre les deux la dernière fois ça avait quand même bien fonctionné j'avais mis une vidéo à 17h30 et le vlog à 20h30 donc il y a quand même 3 heures de battement entre les deux donc voilà je ne sais pas trop je vais voir là il faut déjà que je monte ce que j'ai à monter j'ai quand même pas mal d'avance en vidéo on va par là le hall je dois attendre de recevoir là le neilart je dois attendre de recevoir mais je vais le recevoir bientôt j'ai pris les frais de douanière donc voilà là ça sera encore ouais ben là j'ai plus d'avance mais j'ai mes vidéos sans compter le hall et le neilart j'ai mes vidéos jusqu'au 7 donc ça fait 28 une semaine deux semaines et demie de vidéos d'avance donc je suis contente après je filme pas tous les jours puisque hier j'ai filmé avant-hier j'ai pas filmé parce que j'ai fait le fond des choses comme ça mais je fais quand même du brigo même quand je filme pas bon après des fois ça arrive que hier par exemple j'ai fait une plus grosse pièce en filmant j'ai dû ramollir deux pains ouais deux pains on va dire et j'avais hyper mal les mains donc en fait je dois ramollir ma pâte après je dois attendre au minimum une heure pour pouvoir commencer le truc donc ça prend énormément de temps à filmer c'est très long à faire après l'avantage d'affilmose c'est que ça cuit donc c'est prêt tout de suite l'argile je l'attends surtout que là le poil est pas allumé donc elle met beaucoup plus de temps à sécher je dois attendre 24 heures minimum avant de pouvoir commencer à la peinte et encore je pense que 48 heures ça sera encore le mieux sauf si je la mette au soleil mais j'ai peur qu'elle craque donc voilà donc du coup j'alterne argile et fimo pour mes mains parce que je sais pas si ça peut vous intéresser de voir comment je fais pour ramollir ma pâte à l'avance à l'avance je ramollis pas non plus trois jours à l'avance mais par rapport à mes mains à mon arthrose et à la fibro et tout ça pour essayer de limiter les douleurs mais j'ai quand même mal je crève de mal ici voilà j'ai tant d'ignites qui reviennent forcément mais j'aime trop faire ça donc forcément j'ai Gougou qui est pas en forme ah mon pépé ah c'est Luna qui m'appelle qu'est-ce qu'il y a ma pépé Luna hein couchefia vous êtes sorti bah oui ça va ma queenie bref bah écoutez sur ce on va déjà switcher le jour ça sera une semaine plus courte que la semaine dernière je pense hein là j'aimerais bien aller chez Action parce qu'il me refait absolument du plâtre costaud parce que celui que j'ai il est bien pour le lissage mais pour le les trucs comme le ce truc là ça ne tient pas là j'ai dû le faire en argile mais j'ai pas des caspines en argile pour faire ça quoi en plâtre c'est beaucoup plus rapide en plus donc il faut que j'aille en racheter mais bon chéri m'a dit que cette semaine ça serait compliqué parce qu'il a beaucoup de boulot il est en train de refaire tout un un nouveau client là donc il a beaucoup de boulot donc je pense qu'on ira samedi donc suivant ce que j'ai acheté oh je suis encore en train de vous faire bailler suivant ce que j'aurai acheté soit je vous montrerai ça en vlog la semaine prochaine soit je vous ferai un haul je ne sais pas je ne sais pas il ne me faut pas énormément de choses je vais vous donner ma liste tiens ouais comment meubler pour faire du contenu au vlog pour qu'il dure plus longtemps et que vous soyez heureux alors il faut des crises pionnières mais je n'en trouve plus depuis un bon moment des blocs vessiers que je ne trouve plus non plus donc c'est les ronds bleus qu'on met directement dans la chasse du plâtre cure-dent collant pour mon plateau tournant vous savez les je ne sais plus comment ça s'appelle les effets marbre et tout ça que vous collez en plastique là comme ça je c'est plus facile l'entretien des lingettes parce que ça il m'en faut toujours un stock des eaux parce que j'ai presque fini le mien une roulette pour les pattes vous savez pour couper la fimo ou l'argile en zigzag mais ça j'hésite des cacahuètes pour les les deux parce qu'ils viennent bien des cacahuètes entières et là il y en a souvent elles ne sont pas chères et j'ai marqué une grille pour essayer de trouver une grille plus fine pour faire sécher l'argile maintenant il faut que je vois le prix parce que j'ai regardé pour les plaques les grilles pour faire pour la pâtisserie c'est cher donc j'aimerais bien si je trouve un truc sinon peut-être m'en faire une avec une paroi de la cage de la vie de cage et des chichous qui traîne toujours dans le jardin comme ce soit dit mais je ne sais pas je vais voir ça y va je vois pas là j'utilise la grille du barbecue électrique qu'on n'utilise pas beaucoup mais c'est vrai que les barreaux sont assez larges donc du coup ça ça fait les trucs mais j'aurai pareil avec l'autre mais ça sera plus discret quoi vous voyez en dessous de là où je pose c'est pas évident à expliquer bref bon ben sur ce ouais je suis toujours il est 14h49 j'ai bien cru que je n'avais pas vloggué aujourd'hui là je viens de me lever de la cisse donc j'ai un petit regain d'énergie donc j'en profite pour vous faire mon petit coucou quotidien parce que j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose sur ma journée ce matin j'ai annulé le live pour ok c'était pour se pourrir normalement pour vous parce que je suis je n'en peux plus je dors 3h 4h max par nuit je fais 1 ou 2h de sieste donc c'est pas avec ça que je me retape je suis vraiment crevé je ne sais pas pourquoi je ne dors plus depuis plus d'une semaine maintenant je n'arrive plus à dormir c'est un truc de fou je monte hyper tard parce que je suis pas fatiguée quand je vois l'heure et que je me dis allez on va quand même te coucher maintenant il est une heure et demie du matin hier je suis montée jusqu'à une heure et demie du matin quoi vous voyez je t'ai épris dans mes vidéos moi Fimo je vais vous montrer ce que j'ai fait après parce que j'ai reçu ma dernière commande de Vinted de Fimo j'ai le dos qui n'a pas de me gratter en plus j'ai un point dans le dos qui me gratte j'ai pas de piqûre j'ai rien mais ça me fait à chaque fois comme un point donc voilà les chiens ce matin étaient intenables donc j'étais déjà énervée je me suis dit si je prends l'appareil je vais vous taper virtuellement donc c'est pas la peine donc voilà j'ai fait ma petite sieste il faut encore que j'aimerais bien tourner mon haut l'allée express que j'aimerais bien vous mettre à la place que normalement vous auriez dû avoir hier donc là je vais essayer de me refaire une fausse tête juste coiffer au départ je voulais m'accueillir pour faire la vidéo mais il fait trop il fait tout gris mais il fait hyper lourd je vais les rouvrir sur ma porte parce qu'elle s'est fermée à cause un courant d'air voilà donc hier j'ai reçu j'ai allé à me chercher mon dernier lot de pâtes Fimo enfin de pâtes polymères puisque c'est pas de la Fimo c'est la Cernite et oh my god coup de coeur je ne sais pas si vous connaissez ça ressemble à ça les pains donc là j'ai reçu un lot de il y avait 3 Fimo 3 pâtes Fimo neuves 30 Fimo 30 Cernites pas déballées et une dizaine de pains entamés voilà comment ils étaient entamés là j'ai déjà pris un bout il y avait juste un tout petit coin de prix et je me suis dit bah tiens je vais me mettre devant Miss Créative regarder un peu comment ce qu'elle fait ses petits macarons puis j'ai fait des donuts aussi mes celles ne sont pas encore cuits et tous ces petits trucs là puis en regardant je me suis dit bah tiens je vais tester la Cernite en faisant ça et j'ai fait ça toute la nuit enfin toute la nuit jusqu'à une remise du matin et je suis pas mal contente du rendu de certaines choses donc voilà après je vais m'amuser je pense à faire quelques petits porte-clés je vais essayer d'en mettre sur sur Vinted on verra s'ils partent ou pas après j'ai distribué donc voilà tout ce que j'ai fait il y en a un paquet je vais vous montrer un peu plus en détail donc là ils sont pas vernis ils sont juste sortis du faux j'ai fait les petits marshmallows parce que je trouvais ça sympa donc je n'ai utilisé que les teintes qui étaient déjà entamées de Cernite et il y a d'autres trucs où j'ai dû prendre un petit peu de fimo entamé parce que j'aimerais bien finir d'abord ce qui est entamé avant d'en entamer d'autres ça c'est pour faire un petit porte-clés pour Manon le petit truc le petit truc j'ai fait des petits cupcakes non pas cupcakes j'ai refait un cupcake comme ça donc j'ai que un moule que j'ai reçu avec le colis mais vous voyez j'ai que deux tailles de base et ils sont pas très hauts je trouve pour des cupcakes c'est plus pour faire vraiment des muffins voilà mais bon c'est sympa j'ai fait deux macarons pour Manon ça c'est le premier que j'ai fait tout plat et ça c'est le deuxième vous voyez avec une framboise pour ces photos c'est pour ça que je vais commencer ça je me suis dit j'ai dû faire comme le plus gros cupcake je vais lui mettre aussi pour faire ces photos j'ai fait le petit gâteau j'ai fait le petit gâteau comme ça pour aussi ces photos mais vous voyez j'ai vraiment utilisé que les pâtes celui-là j'ai fait pour mettre en porte-clés avec un macaron que j'ai fait comme ça tout petit voilà j'ai refait deux autres macarons les mêmes vu que j'avais des pâtes là c'est dégradé vous voyez c'est un mélange de pâtes que j'ai fait donc j'ai mis ça j'ai fait pour DJ faire un portefeuille à DJ puisqu'elle a cassé le sien donc on a d'abord le repas le dessert un mini cookie et on a la digestion un mini poupe un peu rapatiner mais ça m'a amusé j'ai fait une hollypop comme ça il faut que c'est vraiment mal j'ai fait celle-là mais comme j'ai oublié de mettre l'anneau c'est pas grave j'ai à garder pour mettre sur mes sculptures à moi j'avais fait tous les petits nuls à l'avance aussi avec des chutes de pâtes j'ai fait celui-là pour mon neveu puisqu'il est fan des maudis j'ai fait un porte-clés poups un peu gros qui est mieux réussi d'ailleurs moi et ça c'est sur une autre chaîne que j'ai vu le DIY si j'ai beaucoup adoré donc je vous le m'en parle d'infos je vous mets la chaîne de Miss Créative aussi si vous aimez tout ce qui est elle fait beaucoup tout ce qui est gourmandise justement c'est pas trop mon kiff mais là ça m'a éclaté de le faire je pense que je me le ferai de temps en temps surtout si ça part sur Vinted mais là c'était trop beau elle a fait deux petits oiseaux comme ça sur une grande balançoire en bois franchement allez voir je vous mets le tuto en barre d'infos c'était trop beau et du coup je me suis dit avec le chute de pâtes comme ça moi j'adore faire les dégradés enfin les effets marbrés comme ça je me suis dit je vais en faire un pour Manon pour mettre sur ces trucs ils se rendent plutôt bien et elles ils sont parfaits les siens ils sont magnifiques franchement allez voir ils sont calés et voilà je vous ai tout montré il y a que les deux donuts et j'ai refait deux autres cupcakes qui sont qui sont prêts à aller au four mais voilà bah écoutez c'est ce qui conclut cette journée parce que là je suis déjà en train de refatiguer c'est un truc de fou quand même je voulais tourner le houl à l'express mais je ne pense pas que j'y ai refait c'est chiant parce que les vidéos parlaient du coup j'arrive plus à les faire parce que je suis tout le temps épuisé et je trouve que ça se voit une fois que vous êtes fatigué là il faut que je vernisse les trucs mais vu qu'il y en a beaucoup je vais les faire à la bombe on ne va pas les faire à la main j'aime trop mon petit gâteau voilà voilà il reste encore quelques-uns d'entamer que je n'ai même pas réussi à terminer mais bon ça je peux encore faire le soir tranquille à la télé et je la trouve géniale la pâte elle est plus malléable que la Fimo après moi la Fimo j'ai utilisé je crois un paquet qui était encore fermé et je ne sais même pas si c'était un récent ou pas donc là c'est vraiment pas du vieux la vieille pâte j'ai adoré et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai reçu et tout bon après je ne peux pas faire des grosses pièces j'ai reçu que un de chaque couleur mais 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 j'aime beaucoup voilà bref bon sur ce je vais vous laisser là moi je vais quand même essayer de monter de filmer mon houle parce que j'ai tout qui traîne là et j'aimerais utiliser les yeux que j'ai acheté en plus donc il faut que je filme ça donc ouais je pense que je vais me faire violence et essayer de filmer un peu le houle parce que sinon je n'arriverai jamais que là pour ce milieu en plus chérie demain ils ont congé vu que c'est la fête nationale luxembourgeoise Enzo ne retravaille pas avant le 4 ils sont en chômage économique jusqu'au 4 enfin le 5 du coup ils se travaillent au 5 donc chérie elle a demain toute la journée Sam a examen mais bon il va rentrer tôt après il a examen encore martel et mercredi et puis il a fini l'école donc ça va être bruyant bref bon allez sur ce switch le jour on termine la semaine dans le bureau puisque le jury est en bas et il est exactement 9h24 je vais aller nourrir mes chiens j'ai du rangement à faire comme vous pouvez le voir pas mal de rangement à faire et voilà donc hier on a été chez Action il me fallait absolument du plâtre et devinez quoi il n'y a pas de plâtre voilà donc j'ai quand même acheté d'autres petites choses parce qu'on ne sort pas de chez Action sans rien sinon c'est pas marrant alors bon il y a des trucs déjà qui se sont barrés de là puisque il y avait un peu de bouffe et tout ça le chéri a déjà pris ce qu'il voulait donc j'ai mon petit ticket non c'est pas celui-là ça c'est celui des verts pour les petits donc j'ai jamais eu un ticket aussi petit je crois chez Action donc tout d'abord j'ai pris une lampe une lampe anti-insecte avec prise USB qui ressemble à ça donc je l'ai mise en bas déjà et ça fonctionne absolument pas voilà elle est branchée depuis hier et je crois que j'ai pas vu un seul insecte passer à l'intérieur mais bon pour 3,99 je voulais essayer parce que j'aimerais bien une lampe bleue vu que je peux pas mettre de à cause des des titis ou des chichous bah même des chats et des chiens c'est pas c'est pas conçu j'ai repris un paquet de lingettes parce que maintenant avec la Fimo j'en utilise encore plus qu'avant euh des lingettes 99 centimes on a pris un gobelet pour quand le petit il vient pas de patrouille en plastique voilà 62 centimes comme ça il aura son verre pour quand il vient faut qu'on le bloque parce que sinon les gars sont on va utiliser euh voilà on a repris des mouffoirs en papier par exemple on a repris des cacahuètes pour les titis 1,39€ les 275 grammes pour les titis les chichous ils aiment bien aussi les chichous euh j'ai repris du papier de décoration 45 x 250 cm 1,49€ j'ai repris une espèce de granit comme ça c'est pour coller sur mon plateau tournant pour avoir plus facile à nettoyer parce que comme c'est un pour la pâtisserie il est un petit peu granuleux comme ça j'ai envie de dire donc je sais pas si ça va tenir mais on essayera je me suis repris un carnet parce que ça faisait très longtemps que je mettais pas j'ai fait un carnet et j'ai trouvé celui-là assez joli euh et carnet de notes à spirale à 5 1,99€ et vous avez pas mal de pages 100 pages voilà j'ai pris un truc totalement inutile un petit bloc notes comme ça avec un bic emoji licorne c'était principalement pour les feuilles à l'intérieur pour quand je mets dans les lots ou dans les petits colis que j'envoie au défaut et le chien qui gueule on est content 89 centimes je me suis pas ruinée j'ai pris pour goûter le crunch snack j'ai jamais goûté ça voilà un peu comme le crunch c'est mon chocolat préféré euh crunch 1,29€ je me suis repris un déo sanex en bille voilà c'est ce que je préfère les sanex sont très bien parce qu'il y a une bonne quantité dedans euh restaure le pH natural euh 24 heures anti-transpirant j'ai pris celui que j'ai trouvé un euro 79 ah il est anti-tache et pour terminer j'ai trouvé un sachet de strass que je n'avais pas il y en a plein des nouveaux 74 centimes mais j'ai pris principalement oh il y a un petit coeur blanche neige ohlala vous avez pas vu celui-là je ne sais pas si vous vous verrez pas il vient de se barrer en dessous des autres il y a un petit coeur avec blanche neige dedans oh c'est trop mignon parce que j'aimais bien les petites fleurs là c'est le genre de strass que je n'ai pas encore après c'est des perles des tout petits strass opaques ouais les fleurs elles sont vraiment très 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 belles les roses il y en a plein en plus il y en a vraiment des très jolies il y a des étoiles des losanges il y a des plus gros comme d'habitude des gros coeurs ou des trucs comme ça mais il y a un petit coeur avec blanche neige oh et là ça a l'air d'être bébé Mickey bébé Minnie attendez attendez je vais essayer de vous montrer j'espère que vous le verrez bien c'est bébé Minnie trop choupigny donc voilà je vais pouvoir faire du tri de strass j'adore faire ça trier et mettre tout dans mes petits pots là c'est encore un petit coeur je crois que tous les petits coeurs sont licence Disney j'essaie de vous choper le blanche neige ah mais là c'est pas blanche neige c'est une autre princesse oh la la ici ça va être très beau pour faire plein de petites choses donc voilà c'était le micro haul action du jour alors je vais vous donner le planning avant de clôturer j'ai mail Antoine je m'en fous donc lundi test du kit de pâte polymère de chez Amazon que je vous ai parlé dans le blog précédent mercredi le monstre que j'ai vu que je vous ai aussi parlé dans le blog précédent je crois la peluche monstre que j'ai vu quand on a été au parc merveilleux l'alphabet challenge B vendredi haul tému le premier samedi en bonus et dimanche le vlog donc vous allez avoir samedi qui vient donc samedi qui est passé hier vous avez eu le haul AliExpress samedi prochain haul tému 1 samedi d'après haul tému 2 en sachant que je viens de refaire une commande donc je vais attendre que ça arrive aussi mais là j'ai recommandé principalement pour faire les bijoux parce que bijoux et porte-clés je viens de me prendre une passion pour faire des bijoux et des porte-clés en fimo je ne sais point quoi d'en faire après je vais en mettre quelques-uns sur Vinted là que j'ai fait hier je ne sais pas si ça va partir ou pas j'espère parce que si ça ne part pas je ne sais pas ce que je vais faire de tous mes porte-clés après parce que là j'en ai déjà fait quelques-uns et je me suis attaquée aux bijoux aussi sauf que j'ai acheté des cordons vous verrez ça dans le haul samedi pour faire des des colliers pour faire des pendentifs soit en fimo soit en espèce de cabochon avec la colle chaude et tout ça sauf qu'il n'y a pas les fermoirs pour les pendentifs enfin les attaches pour les pendentifs donc j'ai dû commander ça des clous pour les porte-clés des attaches pour les porte-clés des petits anneaux enfin voilà j'ai encore fait une commande de presque 30 balles aujourd'hui sur Tim ceci t'auras ma peau je crois voilà bref bon ben voilà ce qui clôture ce vlog ce soir on va chez mon frère voir l'apéro comme ça je vois en même temps s'il a un carrelage pour moi pour faire la fimo ce sera plus simple que ma plaque en métal qui reflète non seulement l'éclairage mais qui en plus glisse quand la fimo colle un peu trop la plaque si je passe le rouleau dessus le truc il part donc ça serait bien que j'aie un carrelage qui ne bouge pas mais je vais voir ça ce soir sinon je trouverai une autre solution peut-être sur du carton ou sur une planche avec ça je ne sais pas je verrai ce soir si mon frère a ce qu'il faut moi je vais aller trier mes petits strass et je vais vu que Manon m'avait donné plein de rubans je vais m'amuser à faire des petits nœuds pour déjà mettre sur les porte-clés et tout ça et voilà je vais j'ai de quoi m'amuser et je vais faire un porte-clés tête de lion pour mon frère comme j'y vais ce soir comme ça je lui donne en même temps vu que j'ai fait le porte-clés enfin poups pour mon neveu j'ai préparé un marshmallow pour ma filleule et un un macaron pour ma belle-sœur je me suis dit je vais en amener un à mon frère aussi mais lui c'est les lions donc je vais essayer de faire une tête de lion en porte-clés je ne sais pas si ça va fonctionner on verra ce que ça donne je vous prendrai une photo quand j'aurai terminé pour vous montrer la semaine prochaine et voilà donc sur ce n'oubliez pas de mettre attendez je vais tirer je baille comme ça je vous fais bien bailler pour le reste de votre dimanche n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain et tous les autres jours de la semaine comme d'habitude en vidéo et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous 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 Sous-titrage ST' 501